Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la théorie d'unité géométrique d'Eric Ouenstein. Quelques mots sur Eric Ouenstein au préalable. Alors, il a obtenu un doctorat en physique mathématique au département de mathématiques de l'université de Harvard en 1992. Son doctorat portait sur l'extension des équations de Jung-Mills à 8 dimensions. Il s'agit donc d'un travail à la croisée de la physique théorique, de la géométrie différentielle et de la topologie des espaces fibrés. Il s'est ensuite éloigné du monde académique et travaille actuellement dans le monde de la finance, de l'investissement et des médias. Il est animateur d'une chaîne de YouTube qui porte son nom. Il fait régulièrement des apparitions dans les podcasts à très grandes audiences généralistes comme Joe Hogan ou Lex Friedman. Ou plus spécialisé en mobilisation scientifique comme Brian Keating. Dans ses différentes apparitions, il parle aussi bien de science que d'éducation, sociologie, économie, politique, sport, musique, Black Lives Matter et j'en passe. Alors, en 2013, Eric Weinstein fait une conférence à Oxford où il présente ses idées qu'il nomme « unités géométriques ». On peut retrouver cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Cette vidéo a réuni plus de 600 000 vues, ce qui est énorme pour un sujet de physique théorique et de mathématiques. Alors, en 2021, il a publié sur Internet une ébauche d'une soixantaine de pages décrivant sa théorie. Dans ses différentes apparitions sur le web, Eric Weinstein présente sa théorie de l'unité géométrique comme une théorie physique unificatrice. Une théorie du tout dont l'exploitation pourrait aboutir à des voyages plus vite que la lumière et permettre ainsi à l'homme de quitter le système solaire pour éviter son extinction. Donc, tout un programme. Alors, de quoi parle l'unité géométrique ? Eric Weinstein présente sa théorie comme la théorie finale de la physique, où toutes les forces fondamentales sont géométrisées dans un cadre unifié et il n'y a pas de niveau plus fondamental. Donc, c'est le plus fondamental qu'on puisse imaginer, d'après Eric Weinstein. La théorie de l'unité géométrique part de l'hypothèse que la relativité générale d'Einstein et le modèle standard des particules sont fondamentalement correctes. Et elle propose de fusionner la relativité générale et le modèle standard comme suit. On part d'une variété complexe à quatre dimensions appelée X4. X4 représente l'espace-temps à quatre dimensions de la théorie de la relativité générale. Comme X4 n'est pas suffisant pour décrire toute la physique, Eric Weinstein adjoint à X4 les forces fortes, faibles, électromagnétiques et les particules de spin 1,5, c'est-à-dire la matière. Et il fait ça en utilisant les groupes de symétrie associés à ces particules. Au final, on se retrouve avec un espace abstrait que les mathématiciens appellent variété fibrée. Et cette variété fibrée, notée U14, a 14 dimensions. Alors, quatre des dimensions de cette variété sont celles de l'espace-temps habituel. Et les dix autres sont les dimensions dans lesquelles évoluent les propriétés des particules de force et de matière. Donc, l'U14 est l'objet fondamental de la théorie de l'unité géométrique. On peut visualiser U14 comme un plan qui représenterait X4, ce serait donc l'espace, l'espace-temps plutôt habituel, duquel partent des fibres, et ces fibres représentent les matrices 4x4 qui incorporent les interactions de force et la matière. Sur cet espace de 14 dimensions, Eric Weinstein définit des opérateurs pour pouvoir en extraire les propriétés de la physique à 4 dimensions telles que nous la connaissons. Un de ces opérateurs, qui l'appelle l'opérateur SHIAB, SHIAB étant la contraction de SHIP IN A BOTTLE, le navire dans une bouteille, c'est l'image qu'il donne à cet opérateur, qui permet de recouvrir les différentes propriétés de la physique à 4 dimensions en contractant l'espace fibré de 14 dimensions. L'image qu'il donne est de contracter la taille d'un bateau pour le faire rentrer dans la bouteille, d'où le nom contracté, donc SHIAB. Pour résumer, l'unité géométrique parle d'un espace abstrait à 14 dimensions formé de l'espace de la relativité générale et fusionné à l'espace des propriétés des forces et particules fondamentales. Eric Weinstein définit une opération mathématique qu'il nomme SHIAB qui doit en principe permettre d'extraire de l'espace abstrait U14, ce fameux espace fibré, les propriétés du monde physique telles que nous le connaissons et voyons et observons. Donc voilà le résumé de la théorie de l'unité géométrique. Alors, quelles sont les forces et faiblesses de cette théorie ? Commençons par les forces. L'unité géométrique utilise un langage et des outils mathématiques tout à fait standards et légitimes. C'est-à-dire que ce n'est pas une théorie farfelue élaborée par un ignare. C'est une approche originale pour tenter d'unifier la gravité au reste des interactions fondamentales. Quelles sont les faiblesses ? Alors, premièrement, l'unité géométrique prend comme hypothèse que la relativité générale et le modèle standard sont vrais sans autre justification. Or, la grande majorité des physiciens pensent que la relativité générale est une approximation et que le modèle standard est incomplet. Cela signifie que l'unité géométrique hérite par construction ses défauts. Une deuxième faiblesse est que la théorie de l'unité géométrique n'aboutit pas à des équations que l'on peut résoudre et dire quelque chose sur le monde réel. Elle reste à un niveau abstrait et conceptuel sans prédiction concrète. Ce n'est donc pas une théorie physique aboutie puisque la physique parle d'expériences qu'on peut effectuer et est censée prédire les résultats des expériences menées. Par exemple, on aurait voulu voir l'unité géométrique aboutir à une équation plus générale que l'équation d'Einstein de la relativité générale qu'on pourrait résoudre ou tenter de résoudre pour découvrir, par exemple, la structure interne d'un trou noir qu'on sait que la relativité générale d'Einstein traditionnelle ne permet pas. Donc, de cette façon, on aurait eu l'occasion d'aller plus loin que la relativité générale, ce qui n'est pas le cas. Une troisième faiblesse de la théorie d'unité géométrique est que cette théorie n'est pas une théorie quantique. C'est-à-dire qu'elle utilise simplement les symétries des forces et particules fondamentales découvertes grâce à la physique quantique dans les années 70, qu'on regroupe actuellement dans un cadre unifié qu'on appelle le modèle standard, mais elle n'est pas en mesure de retrouver ses symétries d'elle-même à partir de concepts plus fondamentaux et d'aller plus loin éventuellement. Elle ne dit absolument rien sur la nature de la physique quantique et à ce titre, elle ne peut pas être qualifiée de théorie de la grande unification quand le prétend son inventeur. Alors on sait souvent que les inventeurs attribuent plus de vertus qu'il y a à leurs inventions et malheureusement, Éric Weinstein n'échappe pas à cette règle. Et une dernière faiblesse assez importante de la théorie d'unité géométrique est qu'à ce jour, elle n'a été revue et critiquée que par un seul spécialiste du domaine. Donc, elle est très fortement suivie sur Internet, sur YouTube, il y a plus d'un demi-million de vues de sa présentation, mais des spécialistes du domaine, il n'y en a qu'un seul qui l'a vraiment analysé. Il s'agit de Timothy Nguyen, un docteur en physique mathématique qui a fait son doctorat sur les mêmes sujets qu'Éric Weinstein. Alors, Timothy Nguyen a conclu que l'opérateur Schiap, donc ce fameux opérateur qui est censé permettre de recouvrir la physique à 4 dimensions à partir de cet espace abstrait de 14 dimensions, eh bien, cet opérateur n'est pas correctement défini, ni définissable. Ce qui signifie qu'on ne peut pas extraire de l'espace U14 les propriétés du monde physique comme espéré par Éric Weinstein. En conclusion, bien que l'unité géométrique est présentée avec beaucoup d'espoir par son créateur et à un fan club important sur YouTube, elle est à l'heure actuelle qu'une structure mathématique abstraite, sans prédiction physique, concrète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada